Bonjour à tous, merci beaucoup à la semaine pour son invitation. On m'a demandé de vous donner quelques éléments sur l'insertion du nucléaire dans la politique industrielle. Donc si vous voulez bien, je vais essayer de commencer par vous donner quelques éléments généraux sur la politique industrielle du gouvernement et puis progressivement je zoomerai sur la filière nucléaire. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de mettre en place une politique de reconquête industrielle dans tous les secteurs de l'industrie qui repose finalement sur une conviction assez forte, qu'il n'y a pas d'économie forte pour la France sans un secteur productif fort. Et quelques chiffres pour illustrer cela, chaque emploi créé dans l'industrie génère 3 à 4 emplois induits. L'industrie est un élément important pour résorber la fracture territoriale qu'on observe aujourd'hui avec 70% des emplois industriels qui sont situés en dehors des grandes agglomérations. Par ailleurs, l'industrie peut nous apporter les solutions nécessaires pour mettre en oeuvre la transition écologique et énergétique. Et naturellement, le nucléaire en fait partie. Et enfin, l'industrie est une des conditions de la souveraineté à laquelle tout le monde aspire. Souveraineté technologique, énergétique, économique. Et là encore, c'est le nucléaire et l'illustration de cette politique énergétique de souveraineté qui a été mise en place par la France au cours des dernières décennies. Alors, fort de ce constat que l'industrie est importante pour notre pays, qu'il y a eu une déprise industrielle au cours des dernières années et qu'il faut résorber cette tendance, la politique qui a été mise en place par le gouvernement s'est inscrite dans le cadre du Conseil national de l'industrie avec plusieurs piliers. D'abord, une action en faveur de la compétitivité coût des entreprises qui s'est traduite notamment par une baisse de l'impôt sur les sociétés, la transformation du CICE en allégement de cotisations pérennes. D'autre part, un travail sur la compétitivité hors coût avec en particulier la facilitation du parcours de croissance des PME et un renouveau de la politique de soutien à l'innovation, notamment plus marquée en faveur de l'innovation de rupture. J'y reviendrai tout à l'heure. Troisième axe de notre politique, le volet compétence, puisqu'on constate que dans l'industrie globalement, il y a un décalage entre les besoins en compétence et l'offre de compétences sur le marché du travail. Quatrième volet, la mobilisation de l'industrie et des filières sur les marchés en croissance, la transformation numérique de l'industrie, la politique industrielle sur les territoires et enfin une action au niveau européen. Comme vous le savez, la notion de politique industrielle n'est jamais complètement acquise quand il s'agit de discussions avec nos partenaires européens. Alors, aujourd'hui, l'industrie connaît une embellie, puisqu'elle recrée modestement, certes, mais pour la première fois depuis longtemps, des emplois dans notre pays. 27 000 emplois nets ont été créés dans l'industrie depuis 2017 et vous avez sans doute vu les chiffres d'attractivité de notre pays qui se situent au premier rang européen pour l'attractivité pour les investissements industriels. Les défis n'en restent pas moins nombreux pour l'industrie et qui affrontent une véritable révolution à la fois numérique et à la fois écologique. Et notre ambition, c'est de renforcer nos atouts, de construire une grande puissance industrielle pour le XXIe siècle. Et pour organiser cette transition, le gouvernement a souhaité mettre en place une stratégie collective de l'industrie à l'horizon 2025 qui s'appelle le pacte productif. C'est une volonté forte du président de la République qui a été annoncée en avril dernier et qui oriente et structure nos travaux en matière de politique industrielle. Il y a cinq grandes orientations qui ont été définies pour ce pacte productif et vous verrez que la filière nucléaire s'inscrit complètement dans la plupart de ses orientations. Première orientation, l'atteinte d'une économie zéro carbone en 2050. Il s'agit, au-delà des incantations et au-delà des trajectoires et des scénarios qui ont pu être faits, de voir dans quelles mesures et comment on se place sur la trajectoire de décarbonation de l'industrie. Donc nous avons entamé un travail avec les quatre filières les plus émettrices de notre industrie pour voir concrètement quel modèle économique on peut mettre en place pour favoriser cette transition bas carbone. Naturellement, l'électricité en France, nous avons la chance d'avoir une électricité très décarbonée, mais le problème de la chaleur reste largement présent et c'est un défi pour nos industriels de décarboner cette partie de leur consommation d'énergie. Deuxième orientation, anticiper les besoins en compétences et former à l'horizon 2025. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a environ 200 000 emplois qui, de manière structurelle, sont non pourvus dans l'industrie. Et l'objectif, donc, c'est de réduire significativement ce gisement d'emplois non pourvus dans les années qui viennent en renforçant l'adéquation des ressources humaines avec les besoins. Troisième orientation, je l'évoquais tout à l'heure, le développement de l'innovation de rupture. Donc c'est quelque chose qui a été initié depuis deux ans avec la mise en place du Fonds pour l'innovation et l'industrie. Notre constat, c'est qu'on a une économie qui est peu en rupture technologique, qu'on est souvent dans le suivi des initiatives et des innovations américaines et chinoises. Et donc l'objectif de cette politique de soutien à l'innovation de rupture, c'est d'être davantage à la pointe dans ce domaine. Donc ça prend la forme, notamment, de grands défis qui ont été sélectionnés, en particulier sur l'intelligence artificielle et la santé, le stockage d'énergie, qui sont dotés d'une trentaine de millions d'euros chacun, et qui permettent de soutenir des projets particulièrement risqués. Quatrième orientation, la compétitivité de notre territoire national. Donc ça passe évidemment par des questions de fiscalité. Ça passe aussi par la compétitivité de notre énergie, qui est un de nos arguments importants pour les implantations d'investissements étrangers en France. Cinquième orientation, un nouvel acte de décentralisation en matière de développement économique. Donc là, c'est une question d'efficacité de l'organisation des pouvoirs publics. Un premier pas a été fait avec notamment le transfert de la politique des pôles de compétitivité aux régions. Et nous continuons à discuter avec les conseils régionaux sur ces sujets. Voilà quelques éléments très généraux sur la politique industrielle que nous nous efforçons de mener. Comme je vous le disais, naturellement, la filière nucléaire a totalement sa place dans cette stratégie. Je vous rappelle quelques chiffres. 220 000 emplois directs et indirects dans la filière nucléaire. Des métiers qui sont très variés, qui vont de la métallurgie au génie civil, au transport, à la chimie, à l'ingénierie. Et qui sont caractérisés par un haut niveau de qualification. 2 600 entreprises qui sont impliquées directement ou indirectement dans cette filière nucléaire. C'est aussi un des secteurs industriels où on a des vrais avantages compétitifs, même si la concurrence existe et se renforce. C'est enfin une solution crédible, comme on le disait tout à l'heure, pour réussir cette décarbonation qui est de l'économie, qui est un objectif maintenant partagé par de nombreux pays dans le monde. La filière nucléaire, pour terminer, est enfin indissociable de la compétitivité de notre approvisionnement en électricité. Et elle doit, espérons-le, le rester dans les années qui viennent. Parmi les filières industrielles, la filière nucléaire est néanmoins une de celles qui a connu les plus fortes mutations de son environnement. Vous le savez tous. Certaines de ces mutations ont été évoquées précédemment. Il s'agit d'abord d'une opportunité forte avec la montée en puissance des sujets climatiques. Et puis, il s'agit de défis plus menaçants pour certains. Donc, c'est la baisse de coût des énergies renouvelables qui a été évoquée précédemment, même s'il ne faut pas négliger le coût de l'intermittence et même s'il faut sans doute relativiser cette baisse de coût au regard notamment de ce qui a été évoqué précédemment. C'est la maîtrise des coûts des grands projets nucléaires qui a parfois fait défaut dans le passé et qui mine la confiance dans cette technologie. Et ce sont enfin les enjeux de sûreté qui ont été brutalement rappelés à tout le monde en 2011. Donc, pour résumer, une filière qui a d'importants atouts, qui est un secteur industriel important en France, mais qui rencontre également des défis très importants et que l'on s'emploie à soutenir dans le cadre notamment de la politique des filières industrielles. Donc, c'est ce que je vais aborder dans cette dernière partie de mon exposé. Notre conviction, c'est que la filière nucléaire a vocation à jouer collectif, il y a une nécessité absolue de jouer collectif dans les années qui viennent pour renforcer sa compétitivité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la restructuration de cette filière industrielle qui a été, dans laquelle, comme vous le savez, l'État a pris toute sa part et désormais achevée depuis le début de l'année 2018. Un comité stratégique de filière a été créé en 2011. Il a été reconduit en 2018. Il repose sur le constat que la compétitivité de la filière repose sur l'ensemble des maillons de la filière et non pas uniquement des têtes de fil de la filière. Et puis, dernier point de la restructuration de cette filière, la création du GIFEN qu'on peut saluer et qui contribue à structurer l'organisation du secteur industriel. Les enjeux qui me semblent, pour terminer, qui me semblent importants dans le cadre... Pardon, c'est juste... Oui, excusez-moi. Donc, pour terminer, les enjeux qui me semblent importants, notamment dans le cadre du comité de filière sous le pilotage de Xavier Ursa et qui ont été identifiés comme des priorités pour les mois qui viennent. Évidemment, c'est la préparation de la décision relative à la construction de nouveaux EPR. Donc ça, vous en avez parlé lors de la table ronde précédente. L'idée, c'est d'identifier les conditions de la réalisation, pour la réalisation effective, pour la prise d'une telle décision et la réalisation de tels investissements. La mise en oeuvre de ces plans d'action sera certainement un des volets importants du travail du comité de filière au cours des prochains mois. Et donc, c'est un travail qui est largement devant nous. Je citerai trois autres priorités qui, finalement, vont contribuer à la réussite de cette première priorité. La transformation numérique du secteur me semble être un point particulièrement important sur lequel la filière doit se mobiliser, notamment pour fluidifier les échanges d'informations au sein de la filière. Donc, un projet de plateforme numérique de filière a été élaboré, est actuellement soumise au pouvoir public dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Et donc, nous regardons ça avec attention et nous accueillons ce projet de manière très positive car il nous semble important pour la filière. Deuxième priorité sur laquelle je voudrais insister, l'accélération des PME, le constat, il est très largement partagé au sein de l'industrie française d'un très grand nombre de PME qui sont pour la plupart de tailles significativement plus petites que les PME qu'on trouve, par exemple, en Allemagne. Donc, la croissance des PME a été identifiée comme une des priorités importantes pour l'ensemble des comités de filière et je pense qu'il est important aussi que le comité de filière nucléaire se mobilise pour mettre en place des dispositifs d'accélération, c'est-à-dire notamment des dispositifs d'appui au conseil, de coaching des PME à fort potentiel de façon à les aider à franchir un cap. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la question des compétences qui est dans tous les comités de filière un sujet sur lequel on partage, on a matière à partager entre à la fois les grands groupes, les PME, les partenaires sociaux et naturellement, dans une filière avec des pics d'activité et des crocs d'activité comme le nucléaire, cette question de compétences est évidemment centrale, notamment dans la préparation de la décision de 2021. Voilà, en quelques mots, les points sur lesquels je voulais insister et puis je laisse la place à la table ronde qui, je pense, va permettre d'approfondir certains de ces sujets. Oui, bonjour, Jean-Marc Intervenon, section technique 16 numérique de l'ASFEN et aussi membre de la commission numérique du GIFEN. Donc, d'abord, merci pour votre exposé. Vous avez évoqué à trois reprises la transformation numérique, notamment dans la filière nucléaire. Je voulais donc savoir, en propos liminaire, il y a des discussions aujourd'hui au niveau des normes, notamment parce qu'il y a des propositions, notamment chinoises, sur des normes numériques et nucléaires qui sont en cours de discussion. Donc, la France proposera aussi certainement ses propres normes. Mais je voulais savoir, vis-à-vis du cloud souverain, qui est un outil indispensable pour le déploiement de la transformation numérique au sein des filières industrielles. Est-ce qu'il y a dans le viseur du ministère un projet conséquent pour l'établissement d'un cloud souverain ? Merci. Alors, je pense que, d'abord, sur la transformation numérique, effectivement, elle a plusieurs dimensions. Il y a, et donc, on a, finalement, autant de modèles différents que de filières. Les questions d'ordonnancement, de gestion des projets, de gestion de la supply chain peuvent être un sujet qui se porte bien, et qui se prête bien, pardon, à de telles plateformes numériques. On peut avoir, dans d'autres cas, le partage d'outils, de conception, véritablement, donc qui vont plus loin que la gestion de la supply chain, mais qui permettent de partager des outils communs entre entreprises de la même filière pour concevoir de nouveaux produits. Je pense que, quand on parle aussi de transformation numérique, c'est à la fois le développement d'outils communs à la filière, mais sans doute, au niveau de certaines PME, un appui spécifique pour les amener, pour accélérer leur transformation numérique. Donc, en fait, l'expression transformation numérique, recouvre une très grande diversité d'objets. Naturellement, la conséquence, effectivement, du développement du numérique, c'est aussi de nouveaux défis en termes de gestion de la sécurité. Et donc, je pense que votre question n'était pas innocente. Il y a, naturellement, des réflexions, alors en France, mais aussi au niveau européen, sur le développement de ce qu'on pourrait appeler cloud souverain, ça renvoie à la définition des données qui pourraient être concernées par un tel cloud. Qu'est-ce qu'on peut appeler données sensibles ? Donc, on a des discussions avec nos partenaires entreprises sur ces sujets-là. Et puis, ça aussi renvoie à des conceptions qui peuvent être différentes de l'outil qui serait amené à héberger les données. Est-ce que c'est un outil public ? Est-ce que c'est un outil privé, mais qui répond à certaines propriétés, à certains critères définis par la puissance publique ? Ces questions sont encore largement en débat, donc je ne peux pas vous éclairer davantage, mais je vous confirme qu'effectivement, la préoccupation de la sécurité des données à mesure que ces données vont se développer est totalement prise en compte et intégrée dans nos réflexions. et de la sécurité des données à mesure de la sécurité des données de la sécurité des données C'est parti !